Re-bonjour à tous et bienvenue pour cette session d'analyse Ishimoku en direct qui va être fait par Karen. Je vous la passe dans quelques instants. Non, je ne me suis pas encore mis à Ishimoku, je laisse ça à la spécialiste. Donc, comme vous le savez, Karen Pelloual, spécialiste Ishimoku qui travaille avec la FAT, qui fait des formations, travaille main dans la main avec FXCM depuis maintenant un bon bout de temps. Karen nous envoie par exemple des analyses, comme vous avez ce matin une petite alerte sur l'euro qui n'est pas arrivé à revenir jusqu'au 1,29 qui a échoué sur son nuage et puis la paire USDYEN qui a tenu et qui s'envole. Donc, Karen qui nous envoie des analyses, qui fait des webinaires avec nous et qui fait aussi des séminaires de formation en partenariat avec FXCM. Juste avant de vous la passer, je tenais juste à vous rappeler que Karen sera présente donc à la conférence de vendredi prochain, le vendredi 12 au Palais Bronia à Paris avec d'autres analystes. On sera tous présents, présents pour une conférence qui devrait être très intéressante avec de nombreux sujets, de nombreux intervenants. J'espère qu'on vous comptera nombreux. Voilà, donc je vais passer la parole à Karen et vous allez pouvoir faire un point sur les marchés. Me concernant, vous avez mon morning meeting en page principale du site et mon avis sur l'ensemble des actifs. Vous savez que je suis vendeur sur les indices, vendeur de dos, vendeur de cac, plutôt vendeur aussi sur les pétroles, sur le silver, sur toutes ces choses-là. Bref, moi je vais aller prendre un café parce que tout se casse la figure et je suis déjà à la vente tranquillement avec mes stops au-dessus des plus hauts. Sur ce, je vous passe Karen et puis je vous retrouve sur le site Le Forum et demain matin pour le morning meeting. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après cette longue absence. On va essayer de réduire maintenant le temps entre les webinaires. Je fais un petit peu le ménage sur l'écran parce que c'était des vieux écrans. On ne peut pas l'enlever, on va enlever la ligne. Donc je vais faire grosso modo la même chose que ce qu'a fait Nicolas ce matin. Je vais faire une revue de marché générale. Donc on va passer en revue aussi bien les devises que les indices. Donc ça ne va pas être facile de point de vue analyse en sens où entre la BCE qui a eu lieu cet après-midi et qui a pas mal chahuté les choses de façon un peu anormale et puis demain avec le LFP, on risque d'être un petit peu... c'est difficile de donner des tendances toujours est-il. Alors Nicolas lui privilégie les analyses sur des lits. Moi en fait je suis un peu plus sur le 240 minutes qui en Ishimoku marche extrêmement bien. Donc pour les gens qui sont en swing trading, je préfère le 240 minutes. Et pour ceux qui sont en intraday, c'est le 15 minutes qui est l'unité la plus pertinente. Donc je vais essayer d'être claire dans mes commentaires. Si vous avez des questions que vous voulez poser, je répondrai à la fin, purement Ishimoku bien sûr. Donc on va commencer par les indices. Donc le CAC, alors le CAC comme vous pouvez constater il baisse. Donc ça c'est l'effet BCE de cet après-midi. Donc ce qu'il faut repérer quand on fait des analyses Ishimoku, ce sont les différents supports résistants. C'est un indicateur qui marche essentiellement avec cette notion de support résistants. Donc vous avez des cours, vous avez des nuages et vous avez voilà support ici, support ici. Et ce qui va être intéressant à regarder, c'est cette droite là qui est la droite la plus pertinente. Donc là par exemple sur le CAC en une heure, vous avez les cours qui ont cassé cette droite là qui nous donne un signal. Donc je voudrais préciser pour ceux qui suivent mes analyses sur DELIFX, que quand je donne un signal, ce n'est pas un ordre d'achat ou un ordre de vente. C'est un signal, c'est-à-dire que là en l'occurrence par exemple, on a un signal parce qu'on casse cette droite qui est une droite majeure. Donc on la casse, on casse même l'autre qui est une droite plus faible. Donc c'est vraiment un signal de vente, puisqu'on parle à la baisse, c'est logique. C'est un signal de vente, mais ce n'est pas une vente. Pourquoi ? Parce qu'on a encore un support ici qui est important. Donc l'idée c'est de dire, je vendrai quand ces supports casseront. On peut vendre avant, ce n'est pas incompatible, on peut vendre ici, on ramasse déjà quelques points, mais la position n'est pas sûre. Le fait d'attendre vraiment les validations avec cet indicateur permet d'assurer ces positions. Donc il y a deux choses, il y a les validations qui vont venir des cassures de support ou de résistance, qui vont être des hauts nuages ou des bas nuages ou cette droite verte. Ensuite, vous aurez la validation qui vient par cette droite-là, qui sont les prix retardés en arrière. Donc cette droite-là, elle est juste retardée, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun calcul. Ce sont vraiment les prix. Et quand elle casse, elle aussi, là, elle confirme un signal. Donc là, par exemple, on a eu le signal vendeur. Idéalement, on peut shorter là, à partir de ce moment-là, et l'objectif, on ne va pas le prendre avec les prix, parce que les prix, en sortant là, ils sont dans le vide, donc ils ne nous donnent pas d'objectif. Donc soit on va changer d'unité de temps, soit on va prendre les objectifs avec cette droite-là. Et là, sur le CAC, par exemple, le support, il est ici. Il est à 3717, pardon. 3717 maintenant. Elle peut aller chercher ça là en bas et remonter un petit peu. Donc l'idée, c'est, pour assurer vraiment le short, on rentrera à 3738, qui était le point qu'a donné d'ailleurs Nicolas ce matin. On est en phase là-dessus. Donc je disais que pour les analyses, un peu plus long terme, on va dire, pour le swing trading, je préfère utiliser... Si on peut l'agrandir, hop. Voilà. Je préfère utiliser le 4 heures. Donc là, le 4 heures, parce que les validations, enfin les validations, les cassures sont beaucoup plus fortes. Donc on voit, par exemple, ce qui s'est passé le 2 avril, donc ça c'est le matin. On a cassé cette droite. Donc vous voyez que c'est une droite qui est majeure. Pourquoi ? Parce qu'elle est horizontale et sur une longue durée. Vous pouvez avoir des petits bouts comme ça aussi, qui vont être importants, parce qu'ils vont se mettre dans le prolongement d'autres droites. Donc là, c'est le cas, par exemple. Vous avez une Kijun, qui est en même temps que la Tenkan, donc une moyenne 9, avec la moyenne 26, qui est dans le prolongement d'une SSB, donc du nuage, et qui est quasiment dans le prolongement de celle-là. Alors ce n'est pas quasiment, c'est elle est dans le prolongement de celle-là. Donc là, on a un support ou une résistance qui est extrêmement fort. Bon, ça a été violé hier, donc c'était un bon signal. On avait cassé d'abord cette droite-là, ensuite on casse cette droite-là, on sort. On sort du nuage, mais il faut toujours attendre la clôture des bougies. Alors c'est vrai que sur 4 heures, c'est un petit peu difficile d'attendre la clôture. Donc c'est pour ça qu'on basculera éventuellement sur le 1h, si on veut rentrer en position pour affiner son entrée. Mais l'idéal, c'est toujours d'attendre la clôture des bougies. Pourquoi ? Ben voilà, l'exemple est là. C'est-à-dire qu'en 4 heures, on était sorti du nuage, donc tout se passait plus bien, on va dire. Le seul petit bémol, c'était de l'autre côté, vous voyez, si je suis là dans le prolongement, de l'autre côté, la lagging span, elle, donc elle est là, elle était là, elle est montée ici, et elle a buté sur cette droite-là. Alors quand je vous dis que la Kijun est une droite importante qui freine les prix, qui freine tout, qui doit être cassée, là en l'occurrence, la lagging span n'a pas cassé la Kijun, et donc les prix sont repartis à la baisse. Ils sont repartis à la baisse, ils ont retenté une deuxième fois, là ils ont essayé de passer par le twist du nuage, et ils ne sont pas passés, donc là c'était une vente. C'est une vente, et le premier objectif était ici. Là il ne s'est plus rien passé, là maintenant sur la bougie, c'est la bougie de 14 heures, on est en train de commencer à baisser, donc là c'est toujours une vente, ceux qui sont short, ils restent short, et on va chercher déjà 3600, 3680, sachant que le stop, donc là il n'est pas très haut, on peut le mettre à ce niveau-là en disant, bon là clairement ça sera invalidé, maintenant vu ce qui se passe, mon stop je le mets à ce niveau-là, à 3770. Ce n'est pas la peine d'aller le mettre plus haut. Donc ça fait 40 points de stop pour aller chercher quasiment 100 points à la baisse. Donc ça c'est pour le CAC, donc le CAC pour le moment baissier. Alors on peut prendre donc une position baissière à l'heure actuelle, je fais attention malgré tout, parce que là on a eu un beau mouvement baissier. Donc là on a une correction type A, B, A, B, C, D, A, B, C. Donc là on a eu A, là on fait B correctif, et on pourrait très bien avoir une C à ce niveau-là. Et tant qu'on a une zone faible des nuages, on a une possibilité de repasser à la hausse. Donc on n'oublie pas que demain il y a le NFP, si jamais le NFP est bon, les indices vont s'envoler. Donc ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, après la BCE, et dans le fait que les marchés sont plutôt dans l'attentisme pour demain maintenant, on peut descendre à ce niveau-là, la 3715, donc il y a quand même déjà quelques points à prendre. Mais l'idée c'est qu'éventuellement, je dis bien c'est une idée et c'est une éventualité, il ne faut pas oublier que le trading ce ne sont que des probabilités qui sont de plus ou moins fortes. La probabilité existe qu'on fasse un B ici, qu'on fasse un C ici pour aller chercher soit les derniers plus hauts, soit carrément beaucoup plus haut. La hausse n'est pas nécessairement terminée. Mais pour le moment on est baissier. Donc je confirme ce que disait Nicolas ce matin, il n'y a pas de souci là-dessus, on est en phase. Donc ça c'est le CAC, alors maintenant le DAX. On va passer par là. Donc le DAX était un petit peu en décalage par rapport au CAC. Le CAC est bien allé chercher le twist du nuage, le DAX lui était un petit peu en arrière, et donc la configuration là est la même. C'est-à-dire qu'on a cette droite là, la Kijun, qui freine les prix. On a essayé deux fois de sortir par là, et les prix sont freinés. Alors le petit bémol que j'aimais, dans mon hypothèse de correction en ABC, c'est que la Tenkan ici est passée au-dessus de la Kijun. Alors c'est difficile à voir, mais elles y sont quand même. Voilà, j'agrandis un petit peu. Les deux droites se sont croisées à la hausse. Donc c'est en général quelque chose que je ne regarde pas nécessairement, en tout cas pas pour prendre une décision à la hausse ou à la baisse, parce que le croisement est quand même assez tardi. Vous avez un croisement haussier ici, la hausse elle s'est faite là, on n'est plus dans la hausse. Donc si on attend ce point là pour acheter, c'est très mauvais. Par contre, quand on est dans le mouvement, et qu'on voit ça qui se produit, on peut se dire, ah, peut-être que la baisse qui est là n'est pas forcément une vraie baisse. C'est peut-être simplement un pull back ou un retour. Et là, à Vunay, c'est un pull back, là on a fait 38%, ça doit être à peu près du 50%. Pas tout à fait. Donc on doit être à peu près 50% de retrassement. On s'est arrêté à ce niveau là, qui correspond au bas de ce nuage là, qui, bon, on n'est pas loin de ce niveau là pour les mèches des bougies, pour la clôture du body, on est là. Et donc là, on va tenter de retourner chercher ça. Donc si on casse ça, à ce moment là, on repartira aussi. Et là, même chose que le cas, on a un passage faible de nuages ici. Donc il reste un potentiel aussi. Pour le moment, je n'achète pas, mais je ne vends plus non plus. Parce que, voilà, on est dans une configuration où la vente n'est pas forcément évidente. Alors on peut descendre sur une heure pour voir ce qui est en train de se passer. Donc là, l'une heure a une information intéressante. A savoir que cette bougie-là nous a donné un signal baissier. Donc c'est bien confirmé. On est allé chercher le bas du nuage. Vous pouvez constater quand même la précision au niveau des nuages. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on avait la mèche ici, la Legging Span est descendue ici. Il faut bien voir que cette droite, ce sont les prix reproduits tels quels, mais en clôture. C'est-à-dire que les mèches, on ne les a pas. Donc quand on est ici, ça veut dire que la Legging Span est descendue ici. Donc elle avait bien cassé la Kijun. On est allé chercher pratiquement ce niveau-là. On est allé chercher ce niveau-là. On n'est pas allé tout à fait sur celui-là. On est allé juste sur celui-là. Donc on a bien cassé. Mais si on attendait une heure, c'est-à-dire la clôture de la bougie, la bougie est ressortie du nuage et la Legging Span ne valide pas la vente. Donc c'est là l'intérêt d'attendre les clôtures de bougie. Et là, maintenant, on est en train d'essayer de repartir. Alors là, le problème, c'est qu'on a maintenant une double résistance. Les deux droits se mettent en même temps. On a une double résistance. Et là, on a une cassure baissière. Donc ça, c'est pour le DAX. Alors, ensuite, le SP. Donc le SP, signal de vente. Et là, même chose. La Legging Span ne confirme pas. On voit que les bougies tentent d'aller chercher le bas, à 1.550. Elles n'y arrivent pas. On fait des plus bas, plus haut. Là, on a fait un plus bas identique au précédent. Et pour le moment, on n'y arrive pas. Alors là, le souci, c'est que la bougie n'arrive pas à sortir. Là, pour le moment, il ne se passe rien. Donc les marchés américains ne sont pas ouverts. Il reste encore un petit peu de temps. Donc là, l'idée, c'est que si on casse ici, c'est une vente. Mais on fait attention parce qu'on a un support ici qui est costaud. Parce que c'est la Kijun qui est dans le prolongement de la SSB ici, avec la SSB ici. Donc c'est un support qui est absolument important. Donc si ça casse, il va falloir être prudent en arrivant sur ce niveau-là. Maintenant, ici, c'est faible pour la lagging span, comme pour les prix. C'est un point de faiblesse. Donc ça peut passer facilement. Et les cours, même chose. Si ici, donc ça part à la baisse, ça veut dire que les prix partent à la baisse ici. Il faudra qu'ils cassent aussi ce niveau-là. Donc il peut y avoir un support important ici. Et de l'autre côté, on a une résistance ici. C'est pour ça que je dis que c'est difficile actuellement de prendre des positions, même moyen terme, sur quelques jours. Parce qu'on est entre des supports et des résistances. On est sur des niveaux un peu clés. On ne sait pas trop dans quel sens ça va partir. Là, clairement, ça fait 4x4, 16h. Voilà, on yoyote. Bon, en intraday, on peut prendre des positions. Il n'y a pas de souci. Sur la journée, on va pouvoir prendre des points. Là, sur ces 4h-là, on a pris quand même quelques points. Mais si on veut prendre sur quelques jours, moi, personnellement, là, sur quelques jours, je ne fais rien. Je ne fais que de l'intraday parce qu'on ne peut pas faire plus. Donc là, il faudra attendre l'ouverture américaine. Donc on va continuer sur l'indice américain. Alors le Dow Jones, je ne le trouve pas. S'il a US-30, voilà. Donc le Dow Jones, c'est pas tout à fait la même chanson. Alors le Dow Jones, je ne le regarde absolument pas. Donc je le découvre comme ça. Alors l'avantage de l'Ishimoku, c'est ça. C'est que même quand on va sur des sous-jacents qu'on ne connaît pas, tout s'affiche. Donc je n'ai pas besoin de faire mes recherches pour savoir où sont mes droites de tendance, etc. Donc là, en l'occurrence, on voit que le Dow s'est arrêté à ce niveau-là. Sur cette Kijun-là, voilà, c'est un niveau qui a été testé. Donc clairement, 14 559, c'est un support. Si on le casse, on va chercher le niveau suivant, qui est le nuage ici. Alors ceci dit, on regarde toujours cette droite-là pour affiner justement un objectif. Donc si je ne regarde que les prix, mon objectif, il va se situer au niveau du nuage. Maintenant, si je regarde la Ligging Span, je m'aperçois que là, si elle avait des vérités de descendre, elle descendrait ici. Alors on a déjà vu, et c'est très fréquent sur l'Ishimoku, qu'on s'arrête sur la pointe d'une mèche. Ce n'est pas du tout impossible. Maintenant, pour descendre jusqu'au bas du nuage, ça voudrait dire qu'elle irait tester la Tenkan, ce qui est aussi une possibilité. Donc là, le niveau, je dirais, c'est 14 500. Si on part à la baisse, c'est 14 500. Là, on n'a pas de croisement. C'est-à-dire que pour le moment, techniquement, je dis bien techniquement, on est toujours aussi. A savoir que la Tenkan est au-dessus de la Kijun. La Kijun est à la hausse. La Tenkan s'est mise à l'horizontale, ce qui effectivement signifie une pause dans la tendance. Mais ce n'est pas un retournement de tendance, c'est une pause dans la tendance. D'où l'idée de la correction en ABC. Voilà pour le dos. Donc, on va finir sur les indices américains avec le Nasdaq. Donc, je ne suis absolument pas non plus. Voilà le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, il nous fait quoi ? Donc, il a un support ici très important. Vous voyez, sur les indices américains, on a quand même des supports qui sont très importants. Donc là, l'idée de vraiment très baissière, pour le moment, je ne la sens pas. Alors, effectivement, si on casse ces supports, là, on se redeviendra très baissier. Mais en Ishimoku, purement parlant, je ne suis pas foncièrement baissière, mais je ne suis plus non plus haussière. Là, la hausse sur le Nasdaq, c'est pareil, elle est entravée par cette double résistance. Là, la Gingspan a essayé de passer. Maintenant, est-ce qu'elle remonte ou est-ce qu'elle casse ? Effectivement, là, il y a un point de faiblesse. Donc, elle peut passer. Donc là, les niveaux à surveiller, par exemple, sur le Nasdaq, ce sera vraiment 2785 si on en fonce ça. Là, on est vraiment très baissier. Et à ce moment-là, il va falloir aller voir sur des unités HD1, HD1, ce n'est pas forcément le mieux. Voilà, si, HD1, il n'est pas trop mal. Les unités supérieures pour avoir des objectifs, puisque sur le HD4, on n'avait plus rien. Donc là, sur le HD1, si on casse, c'est 2768, voire là, ce niveau-là qui est beaucoup plus important, 2760. Puisqu'on a une grande ligne droite ici, donc le support ici à 2760, un niveau qui a été cassé là. On est venu taper dessus, on est venu plus ou moins le chercher dans cette zone-là. On repart. Là, on casse la Tenkan. Donc sur le Nasdaq, ça, c'est une alerte. Quand on casse une Tenkan, c'est une alerte. Là, on a eu une alerte. Ça a été validé le jour suivant. Donc il faut faire attention à ça. C'est une alerte, mais ce n'est pas une vente. Une vente ne sera caractérisée que par cassure de Kijun. Donc tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on n'est pas en vente. Je répète toujours, c'est pour du moyen terme. Maintenant, si on est en intraday, rien ne nous empêche de shorter ici pour aller chercher justement ce niveau-là. Là, c'est un trade facile. On short ici, on va chercher ça, et on sort et terminé. Donc il faut bien voir son horizon de temps. Donc ça, c'est une Nasdaq. Donc je vais passer sur les devises. Alors l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est en train de me jouer un tour de cochon. Donc l'euro-dollar. L'euro-dollar sur 4 heures. Pour ceux qui ont vu sur la page d'accueil de DailyFX, donc c'était, je ne sais plus comment je l'avais intitulé. Donc j'avais émis une hypothèse qui est la suivante. C'est-à-dire qu'avec l'Ishimoku, on peut utiliser d'autres techniques. Je vais la mettre en rouge pour qu'on la vaut mieux. En vert. Voilà. On peut utiliser d'autres techniques. Et là, par exemple, sur l'euro-dollar, j'avais vu ça. Hop. Donc en fait, ce que je fais là, ça s'appelle de l'harmonic trading. Donc c'est autre chose. Mais je le fais de façon simple. C'est-à-dire que je ne m'amuse pas à faire les ratios. Normalement, il faut que ça soit très pointu. Il y a des ratios bien précis, etc. Là, c'est uniquement l'intuitif. Comme on fait, par exemple, un mouvement AB égale CD. Donc là, par exemple, effectivement, on a ça. On a AB égale CD. Je me suis contentée. Là, je l'ai fait à la main. Enfin, parce que je l'ai déjà fait, le graphique. Je me suis contentée de reproduire cette droite ici. Donc ce premier mouvement ici, qui est un mouvement correctif. Parce qu'on a eu une belle descente ici. Donc c'est un mouvement correctif. Donc ce mouvement-là, il a été répété ici. Donc j'ai un AB égale CD. Et quand le mouvement est parti hier, donc moi, j'ai joué ce mouvement-là sur Cassure de Kijoun, la droite verte. J'ai joué le nuage. Parce que c'était le premier obstacle. Mais mon idée est qu'on pourrait aller chercher les 1,29. Entre 1,28,80 et 1,29,30. Le 1,29 ici, oui, c'est ça, 1,29, 1,28, 9,99. Donc le 1,29 ici est puissant aussi parce qu'on a une Kijoun et on a une SSB. Ce sont deux droites qui sont très importantes, qui nous mettent une résistance de valeur. Et en plus, qui sont souvent des attraits. Elles jouent souvent comme le rôle d'aimant. Alors là où, bon, voilà, hier ça se déroulait bien. Et jusqu'à ce matin, ça se déroulait bien aussi. Et là, ça se déroule mal. Donc pour le moment, je n'invalide pas totalement l'idée de mon scénario. Je laisse quelque part dans ma tête. Parce que ce niveau-là est en plus un retracement de cette descente-là à 60 et quelques, je crois, à 62. Donc j'y tiens. Et je pense que ça peut remonter. Alors effectivement, ça c'est une conviction personnelle. Ce n'est pas de l'analyse technique. L'analyse technique, elle me dit que j'ai traversé la Kijoun, donc je suis vendeuse. Là, on a tenté de retraverser et ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc on s'est arrêté là. Là, ça tente de repartir. C'est du 4 heures, je le précise. On tente de repartir dans ce sens-là. Et on a une double résistance ici et un nuage au-dessus. Bon, là, la Gingspan, elle, par contre, n'a pas grand-chose. Parce qu'une Tenkan est une droite faible. Les cours ici sont faibles aussi, donc elle peut passer facilement. Et sa Kijoun est assez loin. Donc à partir du moment où elle cassera la Kijoun ici, à ce moment-là, on ira chercher l'air 29. Donc l'idée, c'est de dire, tant que je suis en dessous, je ne fais rien. C'est la position que je prends moi actuellement. C'est-à-dire, je suis en dessous, pour le moment, je ne fais plus rien. J'ai été acheteuse ici, j'ai sorti ma position hier en me disant, de toute façon, il y a 3 bougies bleues. L'abstuivante est rouge, on va faire une correction, revenir chercher ces droites-là. Ça ne sert à rien de prendre la correction. Je sors, je prends mes poids. J'ai pris 50 pips, je suis contente. Là, maintenant, j'attends. C'est la hausse, à condition qu'on casse ce niveau-là et que ma lagging span casse la Kijoun. Quand elle aura cassé la Kijoun, c'est clair, on va chercher les 29, voire éventuellement plus haut. Puisque si on regarde les autres niveaux, on en a un, un 29,37. Je crois que c'est ce qu'a dit Nicolas, d'ailleurs, ce matin. Il est un 29,30. Donc voilà, on a le premier niveau ici qui freinera les prix. De toute façon, les prix s'arrêteront dessus, c'est certain. Et après, on peut... Donc le NFP demain, on peut très bien avoir aujourd'hui... Ça se calme un peu sur les marchés ce soir, on clôture dans cette zone-là. Et le NFP demain fasse décoller l'euro-dollar vers les 1,29. Par contre, dans cette hypothèse-là, ça s'appelle un Bearish Free Drives. Quand on a ça, derrière, c'est une vente. Donc sur un 29, on fait attention. On peut prendre, par exemple, un tiers de position pour voir ce qui se passe. Donc il faudra voir comment on sort du nuage, si on en sort déjà de base. Et si on en sort, comment on en sort. À ce moment-là, voir éventuellement si on monte jusqu'au 29,37. Si on monte jusqu'à 29,37, c'est une vente. Et là, c'est une belle vente. Donc ça, c'est l'hypothèse euro-dollar qui, pour le moment, est invalidée. Mais je vous dis, je n'abandonne pas mon idée. Alors ensuite, ce que je suis. Je vous fais ce que je suis. Après, je ferai éventuellement les autres. Alors le dollar-yen. Voilà. Bon, ce matin, on n'en parle plus. Ce n'est pas la peine. Voilà. Alors l'intéressant dans le dollar-yen. Quelques fois aussi, on va aller chercher, même pour faire du trading à tradé. Et on va aller chercher, voir ce qui se passe sur des unités tant de très longues. Et là, par exemple, le mensuel sur le dollar-yen est très positif. On est en train de traverser le nuage. Là, la Gingspan a cassé sa Kijun. Donc on est haussier. On est haussier. On est haussier jusqu'à 97, 84, 136, 100,36, je précise bien. Et 103, enfin 104. Donc ça, ce sont les hypothèses haussières sur le mensuel. Donc quelqu'un qui veut prendre une position actuellement, il ne va pas shorter. Il va prendre une position haussière parce que là, on est en hausse. Alors la chose à surveiller, c'est ce niveau-là où c'est de droite se mettre à l'horizontale. Quand c'est de droite se mettre à l'horizontale, ça veut dire que le mouvement faiblit. Donc est-ce que le mouvement faiblit ? Bon, pour le moment, non. On dira qu'il a faibli quand il sera sur le point haut. À ce moment-là, on verra ce qui se passe sur le point haut. Donc au niveau 96, 60, 97. Et on verra vraiment ce qui se passe. Donc si on regarde en weekly, voilà, en weekly, ça c'est donc ce qui s'est passé ce matin. Hier, on était par là. On avait déjà, donc on a tenté de traverser la Tenkan, mais on n'y est pas arrivé. Donc il faut voir sur le weekly que c'est vraiment superbe. L'achat se faisait ici. L'achat était ici puisque ma lagging span était déjà sortie du nuage. Donc là, elle était libre. La Tenkan, c'était vraiment qu'une formalité. Ici, c'était libre. Donc vous voyez, la lagging span nous donnait un ordre d'achat. Et ce n'est plus un signal. Maintenant, c'est carrément un ordre. Nous donnait un ordre d'achat avant les prix, parce qu'il fallait attendre que les prix sortent. Donc on achetait à 81, 81, 30 grosso modo. Et après, tant que la lagging span n'est pas violée, on reste en position. On ne se pose pas de questions. Donc même quand on a des doji comme ça, on va chercher quasiment la Tenkan, mais on ne clôture pas du tout en dessous. Donc on reste en position. Et là, on est resté en position. Malgré cette baisse-là, on est resté en position. Là, on reste toujours en position. On attend les clôtures. Donc même sur du weekly, on va attendre la clôture du weekly. Donc ça a chuté au début de semaine. On est quel jour ? Jeudi aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, ça nous a fait tout remonter. Ça continue à monter. Donc il va falloir voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et si ce niveau-là tient, à ce moment-là, effectivement, on pourra revendre, parce qu'on reviendra du moins chercher la Tenkan. Le problème, c'est que l'objectif suivant, c'est 87,50. Si jamais la Tenkan est vraiment violée en clôture, c'est 87,50. Pourquoi ? Parce que c'est la Kijun ici en vert. Et la SSB du nuage qui est ici. C'est vraiment le support le plus important derrière. Maintenant, ça peut s'arrêter avant. On a d'autres niveaux. On a un niveau qui est ici, à 93,90,20. Et on a un autre niveau ici, 91,30, on va dire. Alors même des petits bouts comme ça, ça paraît insignifiant, mais ça peut jouer. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément bloquer les prix, mais ça peut les freiner. Donc, quand on va être sur temps court, on fera attention à ces niveaux-là. Donc, on peut même regarder du weekly quand on va s'approcher de cette zone-là. Savoir qu'en weekly, à 91,30, il y a quelque chose. Quand on va s'approcher de cette zone-là en daily ou en 4 heures, voire en 1 heure, on faudra en tenir compte. Donc, voilà le de l'orienne. Alors, en 4 heures, on va regarder ce qu'il fait. A priori, il monte. Rien à dire, ça monte. Donc, c'est bien monté. Ça a cassé la Kijun ici. Là où on était dedans, on n'était pas dedans. Mais je veux dire, après, il n'y a plus rien à faire. Ça a cassé ici. Donc, le signal aussi était bien valide. Mais bon, là, en fait, il fallait croire dès le début. C'est artificiel. Ça ne lise pas vraiment. Et là, on voit qu'il y a eu une cassure. Donc, ça, c'est ce qui est typique avec cet indicateur. C'est que là, on a eu la cassure du nuage par la lagging span. Et on est revenu chercher le haut du nuage. Si vous regardez la mèche qui est ici, la lagging span est redescendue même à l'intérieur du nuage, sur cette mèche-là. Mais vu, il a poussé avant. C'est évident que ça allait continuer encore un petit peu. L'idée, là, c'est 96. C'est le haut du nuage qui est ici, qui correspond au haut de ces bougies. C'est 93 et des bouettes. Alors, ensuite, le dollar australien. Le dollar australien me pose des problèmes. Voilà, parce que j'étais plutôt haussière à l'origine sur cette devise. Ça, c'est le nuclis, c'est sur des lits, je crois. Voilà, c'est sur des lits. Alors, sur des lits, le petit souci qui s'est produit, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ici, on a bien eu la validation de la hausse en même temps que la bougie qui est sortie du nuage. Donc, on est bien sorti, on est allé sortir du haut du nuage. Et donc, les prix se sont arrêtés là et la lagging span est repartie à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce niveau-là, finalement, a résisté. Donc, on est venu rechercher le haut du nuage. On a cassé la tinquane en clôture. Le jour suivant, les prix sont restés en haut du nuage. Donc, c'était bon. Là, on a pénétré, mais on est revenu. Donc, c'était bon. Et là, on recasse la tinquane dans l'autre sens. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais dit, il se peut qu'on reparte à la hausse et que ce n'était qu'un pull-back et qu'on reparte. Donc, ce qu'il faut surveiller, comme on n'a plus rien au niveau des prix, il fallait surveiller la lagging span. La lagging span est rentrée dans le nuage. Elle est montée jusqu'à ce niveau-là, donc quasiment jusqu'en haut du nuage. À quelques points près, on est monté quasiment jusqu'en haut du nuage. Et voilà, la bougie d'aujourd'hui, on est reparti. Donc, toujours la même question. Est-ce que c'est valide ou pas en ce sens où ça a été une opération entre le yens et le dollar ? Donc, des achats de dollars pour des ventes de yens. Donc, est-ce que vraiment, ça a une pertinence ou pas ? Il faudra attendre demain et voir si ça tient ou si ça tient pas. Donc, le petit souci qu'on a ici, c'est la lagging span qui est dans le vide. Donc, elle n'a plus du tout de support. Il faut décaler un peu, on décale d'un. Sur la journée de demain, voire la journée de lundi, il n'y a plus de support jusqu'à 1,0 ou 1,030. Les prix, eux, ont un support ici. Donc, honnêtement, le dollar australien, je ne serais… Je ne fais rien. Je ne sais pas quoi dire. Je ne fais rien parce que les deux possibilités marchent. On peut avoir une hausse comme on peut avoir une baisse. Donc, c'est franchement difficile à dire. Si je me base sur le weekly, on est plutôt haussier en ce sens où on est au-dessus de la Kijun. Alors, on a eu un croisement baissier, certes, ici. Mais pour le moment, on est aussi en ce sens où là, on a un signal d'achat. On a eu un signal de vente ici. On est allé chercher le bas du nuage qui est dans le prolongement de la Kijun. On aurait pu s'arrêter là. On a quand même traversé ce niveau-là. Là, on est reparti. On a eu un doji ici. On est reparti. On casse ici. Et pour le moment, ça, ça résiste. Donc, ça, c'est plutôt un élément positif. Maintenant, il faut valider sur les temps les plus courts. Voilà. Le 4h, le 4h nous donne un signal baissier qui est très fort et qui est plus qu'un signal là. On peut vraiment vendre puisque la lagging span casse en même temps. Donc, on peut vendre ici, sachant que la lagging span s'arrêtera sur les prix. Là, en l'occurrence, les prix sont en même temps que le haut du nuage. Donc, on s'arrête ici. Vous voyez le travail que peut faire éventuellement la lagging span au niveau d'une Kijun. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours, un, surveiller cette droite, bien la regarder malgré ses prix. Là, les prix, par exemple, pénètrent dans le nuage, mais ils n'arrivent pas à descendre. Donc, quelqu'un, normalement, qui est ici, il voit que les prix rentrent, il short en disant je vais chercher le bas du nuage. Ben non, il ne faut pas nécessairement shorter parce que tant qu'elle n'est pas passée, on n'est pas vendeur. Et vous voyez tout le yo-yo qu'elle fait, elle bute à chaque fois toutes les mèches. C'est la lagging span qui va buter sur la Kijun. À un moment, elle va la traverser et elle repart dans l'autre sens. On est allé pratiquement chercher le bas du nuage. Donc, il faut vraiment surveiller cette droite-là. Et là, à partir du moment où ici, ça décolle et elle se rapproche de la Tenkan, ça veut dire qu'elle n'a plus du tout envie de traverser la Kijun. Donc là, on peut passer aussi. Et c'est à ce niveau-là. Donc, on a bien la validation des prix et de la lagging span en même temps. C'est-à-dire qu'elle, elle se dégage de sa Kijun et les prix retracent la Kijun aussi. Et ils vont chercher plus haut. Donc là, on a bien eu un signal haussier qui était valide. Là, maintenant, on a un signal baissier dans l'autre sens et qui est magistral puisqu'on casse la Kijun. Et en plus, on casse le nuage derrière. Là, lagging span a cassé sa Kijun de la même façon magistrale. Mais elle s'arrête sur le haut du nuage en même temps que les prix. Elle a tenté de repartir. Là, maintenant, elle est en dessous. Donc, à surveiller le 4 heures. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on va descendre à ce moment-là ? L'objectif, il va se situer à ce niveau-là, 1,0380, voire 1,0372, à condition qu'on casse ce point bas. Donc, on attend la clôture de 4 heures. C'est long, je sais. Mais là, en l'occurrence, on est obligé d'attendre parce qu'on peut partir vraiment dans un sens comme dans l'autre. Là, ici, c'est faible. Donc, on peut très bien yoyoter comme ça et repartir à ce niveau-là. Donc, il n'y a rien à faire là non plus. Alors ensuite, l'USCAD. Donc, comme a dit Nicolas, il ne se passe strictement rien a priori sur l'USCAD. Voilà. Alors, on a validé, on a donné un signal de vente, d'achat, pardon. On est allé chercher ici. Ça n'a pas fonctionné. On a descendu chercher un point bas. Là, on passe. Donc, effectivement, pour moi, on passe. Alors, attention à la clôture. Là, on est repassé déjà en dessous. Donc, est-ce qu'on valide en dessous ou pas ? C'est la lagging span, vous voyez, qui n'a pas réussi à traverser ses prix. Donc, là, l'idée, grosso modo, c'est qu'on va faire quelque chose dans ce bout-là. Une pente un peu comme ça et on va aller chercher le haut du nuage. Mais là, franchement, l'USCAD, pour moi, n'est pas une paire intéressante à jouer. Donc, ensuite... Non, je vais faire l'or. Alors, l'or. Donc, là, on va chercher sur des time frames un peu plus longs. Parce que l'or, ce n'est pas franchement pour du scalping ni du très court terme. Enfin, pas de mon point de vue, en tout cas. Donc, là, l'or, on part à la baisse. C'est clair. On a eu une confirmation baissière ici. Donc, sur le weekly, on voit que la lagging span, là, avait joué avec la Kijun et le haut du nuage, qui correspond à ce mouvement-là. Donc, là, on était dans le nuage, c'est-à-dire une zone de non-trade. Il faut éviter... Alors, quand on est sur du très court terme, effectivement, il faut éviter de trader dans le nuage, puisque c'est une zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Donc, par définition, il n'y a pas de puissance d'un côté ou de l'autre. Donc, on ne sait pas quelle position il faut prendre. Sur le weekly, bon, c'est peut-être toujours un peu dur d'attendre. Mais malgré tout, si on attendait, là, toutes les clôtures de bougies et qu'on ne s'emballait pas, la lagging span, elle restait là autour. Donc, c'est une zone de non-trade. Et la vente ne se faisait qu'ici. Donc, le signal était ici, mais la vente ne se faisait qu'ici. Là, on pouvait faire quelque chose, mais on n'était pas à l'abri du tout de repartir dans ce sens-là, puisque la lagging, elle, elle était au-dessus de sa Kijun. Donc, on avait une lagging au-dessus de la Kijun et elle est prise en dessous. Donc, c'était un élément contradictoire. Donc, pour que prendre une position, il faut quand même savoir dans quel sens on veut aller. Et là, on ne pouvait pas donner un sens. Donc, il fallait attendre que les prix passent d'un côté ou d'autre. Les prix ont décidé de partir à la baisse. Ils sont sous le nuage. Donc, maintenant, on est baissier. Il n'y a pas de souci. La lagging span a cassé les prix. Elle a cassé le sautane canne. Donc, là, on est franchement baissier. Là, on n'est même pas revenu chercher ce niveau-là, ce que je pensais. Je pensais qu'on viendrait tester ce niveau-là, que la lagging span remonterait et tester ça. On n'y est pas allé. Donc, là, maintenant, c'est baissier. Il n'y a pas de questions à poser. Alors, sur le mensuel, parce que c'est ça qui est intéressant sur l'or. Voilà ce qui se passe sur le mensuel. C'est-à-dire que le mensuel, on a acheté à ce niveau-là. Quand la lagging passe, le nuage, ce qui correspond à ici. Donc, grosso modo, on a acheté en avril 2003. Le signal était venu avant, mais on attendait plus tard pour avoir la validation de la lagging span. Donc, on a acheté en avril 2003. Là, on a eu un petit souci parce qu'on a testé la Kijun, mais en clôture, on est resté au-dessus. Donc, on n'est pas sorti. Et là, j'avais déjà donné des alertes à ce niveau-là, quand on avait cassé la tankane. Et j'avais dit, attention, quand on casse la tankane, c'est une alerte. Donc, ici, on a eu une alerte. On a rebondi sur la Kijun. Donc, c'est bon, on n'est pas sorti. On est reparti là. Là, par contre, c'était une alerte au mois de février où on a clôturé en dessous de la Kijun. Donc, l'idée, c'est toujours, quand on fait une cassure, c'est qu'on revient tester cette cassure, quelle que soit la méthode de chartisme. On revient souvent, très souvent, même quasiment tout le temps, retester les cassures. Là, on est revenu, effectivement, le mois dernier chercher ce niveau-là. Et là, on repart à la baisse. Donc, si ce mouvement persiste, donc là, pour le moment, on a vu en weekly, c'est franchement baissier. Donc, pour moi, il persiste. Le point, c'est 1 400, 1 440, 1 420. C'est-à-dire que là, le point est extrêmement bas. Donc, je ne pense pas que ça fasse ça en un mois. Ça va yoyoter, descendre comme ça. Donc, on va aller peut-être chercher sur ces niveaux-là, 1 350. L'idée, c'est que comme ce n'est pas précis, puisque je n'ai pas de droite, je vais regarder par rapport à la Leggingspan. Et la Leggingspan, elle descend, elle va chercher les prix qui sont ici. Donc, à 1 400, on va dire 1 450, pour faire simple. 1 450. Alors, l'autre chose à remarquer, c'est que justement, en descendant comme ça, elle tombe sur une bougie qui est faible. Et donc, elle peut traverser, puisqu'elle n'a pas franchement d'obstacle. Donc, il faut faire attention sur l'or. Là, on a un niveau ici qui est élémentaire, à ce niveau-là, et on est en train de le casser. 1 560, c'était le niveau à surveiller. Donc, ça, c'est pour l'or. Alors, l'argent, je ne me suis pas, donc je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, l'argent est passé fortement baissé. Vous voyez, le niveau était ici. C'était ce niveau-là qui lançait un vrai signal de vente. Donc, il est cassé. Là, en plus, on a un passage faible de nuages. Donc, ça se présente plutôt mal. Et là, la guigne a cassé les prix. Et donc, elle s'achemine vers les droites. Dès qu'elle casse la guigne, c'est une vente certaine. Et en même temps, ça devrait donner un passage des prix qui est à ce niveau-là, et donc être une vente aussi. Donc, sur le mensuel, l'argent se présente mal. Sur le weekly, même chose. Alors, on voit sur le weekly... J'ai perdu ma souille. Voilà, on a rattrapé ma souille. Sur le weekly, on notera les deux points ici. Donc, les prix, c'est ça. Ça correspond à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ça a été bloqué à ce niveau-là. Alors qu'on avait cassé la Tenkan, on avait cassé la Kijun. Donc, on avait un ordre, un signal d'achat. Ça a cassé ça. Mais là, on a un niveau qui est fort et qui est dans le prolongement ici. Donc, les prix ont été bloqués ici. La lagging span a été bloquée à ce niveau-là et on est parti à la baisse. Donc, sur le weekly, on est baissier. Sur le daily, ça va nous donner la même chose. Voilà, sur le daily, il n'y a pas vraiment. Le signal était ici. Alors, le signal était ici, mais la lagging span ne validaient pas puisqu'elle a rebondi à ce niveau-là. Et vous voyez, elle est pareil. Elle a joué avec la Kijun. Elle a seulement validé à ce niveau-là. Donc, la vente ne se faisait qu'à ce niveau-là. Ici, on vient chercher la Kijun. Et là, maintenant, on est baissier. Donc, tant qu'on reste en dessous de la Tenkan, il n'y a pas de raison de sortir de sa position pour ceux qui ont pris des positions un peu longues. Alors, ensuite, le cuivre ne fait rien. Il est à l'horizontale. Il ne fait rien. La Kijun se met à l'horizontale. Donc, une Kijun qui se met à l'horizontale, ça veut dire que le momentum sur le mouvement faiblit. Donc, là, on voit bien, ça faiblit, ça ne bouge plus. La Tenkan rebaisse légèrement. C'est le point bas qui est ici qui inclut dans le calcul. Donc, là, même chose. Rien à dire sur le cuivre. On peut regarder en plus long terme et voir ce que ça donne. Voilà, en plus long terme. Alors, là, ils sont un peu justes. Donc, en plus long terme, si on se base uniquement là-dessus, on voit bien qu'on a au moins cassé les prix. Donc, le nuage, il est par là. Donc, on a cassé les prix. On prend la baisse. Alors, le Bunt. Alors, weekly, ils ne l'ont pas. Donc, en 4 heures. Voilà. En 4 heures, le Bunt. Alors, là, la Gingspan n'arrive pas à descendre dans le nuage. L'objectif, il serait là, à 3,82. Donc, pour le moment, elle n'arrive pas. Elle a quand même validé la baisse à ce niveau-là. Donc, ça correspond, vous voyez, là, on a quelque chose d'intéressant. À savoir que la Gingspan passe à traverser de droite et en même temps, les prix traversent un nuage faible. Ce n'est pas un twist parce qu'il n'y a pas de changement de tendance. C'est toujours le même nuage. Là, on a un Doji qui s'est formé quasiment sur la faiblesse. Donc, c'est toujours intéressant comme signal. C'est bien le signal baissier, bien confirmé. Donc, là, on retente. Les prix tentent vont chercher la Tenkan. Donc, est-ce qu'ils vont passer au-dessus ou pas ? Alors, il faut voir que s'ils passent au-dessus, le prochain objectif se situe à ce niveau-là, à 3,98, qui est une SSB, vous voyez, il faut déplacer son graphique, qui est une SSB ici très longue, qui est dans le prolongement de la Kijun ici. Donc, ça devrait freiner, un, les prix à ce niveau-là qui irait chercher la Kijun sur Mesh. Donc, freiner les prix à ce niveau-là. Et la Gingspan, elle serait freinée par la Kijun et par les prix aussi. Donc, là, le potentiel haussier n'est pas énorme. Le potentiel haussier n'est pas énorme. Donc, bon, à voir avec le NFP demain. Ensuite, alors, Uka Oil. Bon, en 4 heures, il s'est arrêté. Là, on a un super mouvement baissier. Donc, ça, c'était hier. Super mouvement ici. Validé toujours par la Gingspan qui traverse la Kijun. Donc, là, on pouvait éventuellement shorter un peu plus haut. Mais comme le mouvement a été quand même assez rapide, ce n'était pas forcément gagné d'avance. Vu ce qui se passait avant, on n'était pas forcément short sur ce niveau-là. En sens où mes deux droites, ici, étaient dans le bon sens. Tenkan au-dessus de la Kijun. Ma Gingspan était en dehors. Donc, là, ici, on aurait eu plutôt tendance à vouloir prendre une position haussière que baissière. Donc, là, c'est un mouvement suite aux sorties de chiffres hier. Voilà, en hebdomadaire. Vous voyez, on attend la semaine dernière. On est repassé à la hausse. La Gingspan a rebondi sur sa Kijun. Elle est revenue chercher ici. Alors, l'information, c'est qu'à la fin de la semaine, on avait que l'autour ici. Donc, on n'était pas allé chercher la Kijun. On y est allé en début de semaine. Cette semaine, on est allé chercher la Kijun. Et on est reparti dans l'autre sens hier. On a traversé la faiblesse du miage. Attention, la Gingspan, elle, n'a pas traversé sa Kijun encore. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, on n'est pas baissier pour le moment. Même si, a priori, c'est une tendance baissière, on n'est pas nécessairement baissier. Le pétrole américain, voilà, ça par contre, je le suis. Donc, le pétrole américain nous a donné un signal d'achat ici. Donc, il est bien monté. Là, on a eu un signal baissier à ce niveau-là, confirmé par la Kijun. On attend, c'est du weekly, donc on attend toujours la semaine suivante. Donc, on est descendu chercher ce niveau-là. Donc, il y avait un niveau ici, il fallait voir ce qui se passait sur ce niveau-là. Ce niveau n'a pas été atteint. On a rétrocédé avant et on a clôturé ici. Donc, la vente n'était plus d'actualité. Il suffisait de casser la Kijun, ce qui s'est passé la semaine suivante. Et là, on est remonté. On n'est pas allé chercher le niveau-là. Bon, ça, c'est pareil, c'est la suite des chiffres hier. On voit que la Gingspan est allée chercher le haut du miage, elle repart. Donc là, maintenant, l'objectif est ici. Pour la Gingspan, il y a ce niveau-là, parce qu'on a quand même trois bougies qui sont importantes, qui devraient freiner cette droite-là, plus la Kijun qui est dans l'alignement de celle-là. Et là, on a une Kijun sous les prix. Alors, moi, je ne suis pas baissière sur le pétrole, en sens où, effectivement, les stocks, comme l'a dit Nicolas ce matin, les stocks seraient plus élevés qu'attendus. Donc, ça a plein de conséquences, aussi bien sur l'activité économique, etc. Mais, traditionnellement, les Américains se mettent sur les routes à partir du mois de mai-juin. Et ils consomment énormément à ce moment-là, sans compter la climatisation. Donc, maintenant, ils reposent un peu plus sur le gaz qu'ils produisent. Mais le pétrole reste quand même une source d'énergie assez importante pour eux. Et malgré tout, je ne suis pas négative vraiment sur le pétrole. Alors, maintenant, c'est vrai que graphiquement parlant, on a des informations qui vont plutôt dans l'autre sens. En ce sens où, là, on pourrait avoir un double top qu'il faudra valider à ce niveau-là. Donc, l'Akijun, c'est bien ce que je dis, il faut qu'elle résiste. Vous voyez qu'il y a des concordances quand même entre le Chartis plastique et l'Ishimoku. Donc, là, il faut que les prix cassent l'Akijun pour nous valider un double top. Donc, là, effectivement, si on a un double top qui est validé, ça sera 85, le dernier point bas, voire plus. Donc, je serais obligée de revoir ma stratégie haussière sur le pétrole. Voilà. Là, on a une droite de tendance. Ça marche aussi. La droite de tendance, ici, vous voyez, qui est pratiquement au même niveau que l'Akijun, à quelques cents près. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'éventuellement, qu'à l'Akijun, on va chercher la droite de tendance et on repart. Voilà. Donc, je ne suis pas nécessairement très baissière sur le pétrole. Alors, il y a quelqu'un qui me demande le GBP, GBP-Yen. GBP-Yen. C'est quand même assez bon signe en général. Ça a été testé plusieurs fois en mèche, mais toujours en clôture. On est au-dessus, donc c'est pas mal. Par contre, de façon à l'horizontale, ça veut dire qu'on est dans une conso. Le nuage-là, vous voyez, il est aplati. Donc, on est dans une conso en hebdomadaire. Maintenant, on s'y en descend sur du 4 heures pour avoir quelque chose d'un peu plus court. C'est la même chose que le dollar-Yen. C'est-à-dire que ça a explosé ce matin à hausse. C'est pas grand-chose à dire. Voilà. Sur le délit, bon, même chose. On a cassé une double résistance. Et là, vous voyez, il y avait une superbe résistance aussi qui a été cassée. Donc, dans l'hypothèse qu'aimée Nicolas, où on est sur un soufflet par rapport au Yen, je le solide assez son idée, on aura justement un repli sur ces niveaux-là. Donc là, par exemple, pour le GBP-Yen, on devrait redescendre sur ce niveau de 142,90. Puisque c'est un support important avec une Kijun qui est dans le prolongement de la SSB de l'autre côté. Voir carrément ce niveau-là. Donc, il est évident que si on repart là, il faut voir qu'ici, on a une faiblesse de nuit. Enfin, plus qu'une faiblesse, puisque c'est un twist. On a une faiblesse qui est quand même en délit, qui est quand même assez longue, puisqu'elle va du 7 avril, grosso modo, pour le moment, jusqu'au 30 avril. Donc, grosso modo, tout le mois d'avril, le GBP-Yen est en danger de repasser en dessous, parce que pour lui, ça sera facile. À partir du moment où la lagging span aura traversé sa Kijun, tout le reste n'est que formalité. Donc là, on a un gros point de faiblesse. Alors, les volumes, on n'a pas de volume sur le Forex. Donc déjà, je ne peux pas dire. Je n'utilise absolument que les nuages. Alors, là, il y a un RSI en bas. Donc, quelquefois, je le regarde. Bon, là, le RSI est acheteur, ça prend pas terret. On l'aura vu. C'est pour confirmer dans les zones de troubles ou de consolidation, pour savoir un peu où on va, mais je n'utilise rien d'autre. Alors, quelqu'un me dit que j'ai analysé le gaz au noeud du Bunt. À la place du Bunt. Donc ça, c'est le Bunt. Alors, je recommence le Bunt, puisqu'il paraît que je m'étais trompée. Donc, le Bunt, signal d'achat ici, confirmé par une fois que la lagging span est sortie du nuage. Donc là, c'est bon, elle est sortie. Elle avait déjà cassé sa Kijun, donc c'était un bon signal. Elle allait chercher le haut. Là, on voit qu'il y avait, ici, à ce niveau-là, une résistance qui, maintenant, est devenue support. On voit, à quelques points près, on est dans des alignements stratégiques, à ce niveau-là. Et donc là, il est haussier. On a eu un croisement haussier ici. Les prix sont à la hausse. On a cassé le dernier plus haut. La Tenkan a une pente haussière. La Kijun se met à la hausse aussi. Donc, en tout cas, sur le daily, on est haussier. Alors, sur le 4 heures que je préfère. Voilà. Sur le 4 heures. Même chose, on est haussier. On a eu là. On n'est pas venu chercher la Kijun. La Kijun est haussière. Le nuage à droite est haussier. Donc là, pour le moment, on est en train de faire une correction sur la Tenkan. Il faut voir si la Tenkan résiste. Si elle ne résiste pas, ça veut dire qu'on ira chercher les points bas ici. C'est-à-dire la Kijun qui est là et le haut du nuage qui est ici. Voilà. Donc, le Bunt, pour le moment, serait plutôt haussier. Ce qui va effectivement dans le sens du DAX, ce qui lui est plutôt baissier. C'est assez logique. Alors, je vais prendre les questions maintenant, parce que j'ai vu à peu près tous les marchés. Alors, pour le scalping, quelles unités prend ? Les unités de scalping, c'est le 15 minutes pour l'idée essentielle. Le 1 heure, on va dire, pour l'idée essentielle. Le 15 minutes pour la stratégie. Et 5 minutes et 1 minute pour entrer en position. Le 1 minute, c'est uniquement pour valider le 5 minutes. Quand on va le 5 minutes, on a tendance à divoter. Donc, on va descendre sur le 1 minute, mais on ne trade pas sur le 1 minute, parce qu'on se fait peur. Bon, pour ceux qui ont l'habitude, oui. Moi, j'ai eu des pertes comme ça. Pas importantes, mais j'ai fait des pertes uniquement parce que j'avais oublié de changer mon écran. Je regardais le 1 minute au lieu de regarder le 5 minutes. Donc, on trade sur le 5 minutes. On cède le 1 minute éventuellement pour entrer en position. Et le quart d'heure pour établir sa stratégie. L'euro-dollar, je l'ai fait au départ. J'ai dit qu'il était en train de flinguer mon idée. Donc, voilà, l'euro-dollar, je ne l'aime pas trop de toute façon. Ce n'est pas quelque chose que je trade. Ah oui, là, il est en train de s'emballer, par contre. Donc, l'euro-dollar, voilà, en 15 minutes. Si on prend des gens qui me parlaient du scalping. Alors là, par exemple, au niveau de l'Ishimoku, quand on est dans un range, dans une zone de non-trade, vous voyez ce qui se passe. C'est les nuages qui deviennent plats. Donc là, c'est la nuit. Donc, c'est normal. Mais même, on a des nuages qui sont très plats. C'est-à-dire que ça ne donne pas d'informations parce qu'ils se cassent facilement. Donc là, on a eu effectivement un signal d'achat ici. Le premier objectif, donc là, je suis sur du quart d'heure. Le premier objectif était à ce niveau-là, 1,28,18. Donc, moi, c'est mon point, c'est 1,28,26. Donc là, il me repasse mon 4 heures. Donc, il revalide mon hypothèse. Et on est en train de sortir du nuage. Et là, on est en train de sortir du nuage ici. Donc là, l'idée, c'est de dire, si on valide ce niveau-là à 1,28,46, on peut prendre un achat. Là, pour le moment, on est acheteur. On n'est plus vendeur comme tout à l'heure. Donc après, je vais descendre sur le 5 minutes. Le 5 minutes, donc ça, c'est l'effet draghi. Donc là, on est en train de recorriger ça. On reprend là où on en était avant la dégringolade. Donc, on a quand même mis du temps parce qu'on a yoyoté pas mal sur la Kijun. Là, le 5 minutes est reparti. Donc là, à partir du moment où on sortait à ce niveau-là, c'était un achat sur le 5 minutes. On achète ici. Pour être plus sûr, on achète sur les derniers points hauts. Mais bon, ça fait quand même des points entre les deux. 1,28,09 à 1,28,32. Il y a quand même quelques points. Donc, c'est un peu dommage d'attendre. Quand on voit cette configuration avant, on est acheteur, on a tout traversé ici. C'est l'achat. Alors, ce n'est pas ce que je voulais regarder. Je voulais le regarder en 4 heures pour vous montrer que, justement... Là, ce n'est pas resté mon truc tout à l'heure. Voilà. Donc, le 4 heures, il revalide mon hypothèse. J'ai dit qu'on pourrait aller sur les 1,29. Il est en train de tout recasser et il a buté sur le bas du nuage. Donc là, il me sauve mon idée. C'est gentil. Alors, comment bien interpréter le nuage futur ? Uniquement en support, résistance, c'est tout. Comment éviter les faux signaux en range ? On ne peut pas les éviter parce que c'est du range. Donc, quel que soit le type d'analyse, les faux signaux, on ne peut pas les éviter. C'est simplement qu'on va avoir des nuages faibles. Donc, on évite de traiter les range. Alors, pourquoi le H4 ? Pourquoi le H4 est mieux que le daily ? L'objectif doit être également H4. Pourquoi le H4 est mieux que le daily ? Je ne préfère le H4. Je trouve que le daily est bruyant. Je ne l'aime pas trop. Et le problème, c'est qu'il faut attendre la fin de la journée pour prendre des positions. Donc, c'est très long parce que c'est la journée. Sur du 4 heures, on peut prendre des positions plus tôt. Et je trouve qu'en Ishimoku, le 4 heures donne vraiment de très bons signaux. Quand on casse, c'est vraiment de bons signaux. Donc, je préfère le 4 heures. C'est-à-dire qu'il y a une unité de temps pour l'analyse générale, une unité de temps intermédiaire pour faire la stratégie. Donc, ce sera ou le 240 minutes pour du swing ou le 15 minutes pour du scalping. Et ensuite, je descends sur un temps plus bas. Donc, une heure pour le swing et le 5 minutes pour le scalping, le temps court, pour prendre la position. Alors, est-ce que la direction de la lagging nous montre le sens ? La direction de la lagging, la lagging, elle va dans le même sens que les prix puisqu'elle reproduit les prix. Donc, si les prix montent, elles montent. Si les prix baissent, elles baissent. Donc, par définition, effectivement, la lagging nous donne l'information. Ce qui est intéressant avec la lagging, ce n'est pas cette information-là. Là, ça monte, c'est évident que ça monte. C'est les objectifs. Donc là, c'est bon parce qu'on a un objectif qui est concomitant entre les prix et la lagging. Là, l'objectif, c'est 1,29. Point à la ligne, il n'y a pas à tergiverser. Donc, éventuellement, 1,2930 qui est par là et 1,2960 qui est là-haut. Mais là, ça commence à faire un peu haut. Mais pourquoi pas ? Là, c'est 1,2930 parce que c'est dans l'aliment. Donc, quelquefois, vous allez avoir la Kijun qui sera un peu plus basse. Et si, on aurait ça. Donc là, effectivement, on va regarder la lagging avant parce que c'est le premier obstacle. Ishimoku, c'est une course d'obstacles. Donc, il faut regarder les obstacles qui sont au niveau des prix et les obstacles qui sont au niveau de la lagging. Alors, le redol peut-il buter sur le bas du nuage H4 ? Le bas, oui, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un obstacle. Donc là, pour le moment, il va travailler ce niveau-là. On est sur H4. Donc là, la bougie a démarré à 14h. La prochaine va démarrer à 18h. On peut supposer éventuellement, soit qu'on va partir directement, soit qu'on va revenir tester ce double support puisque ça a été cassé violemment. On peut envisager, au moins sur mèche, par exemple, sur les deux premières heures, on va venir chercher ça et on va repartir. Donc là, on est en surveillance. Sur le H4, j'ai dit que c'était la bougie de 14h. Il est 16h, donc on n'a que 2h. Il reste encore 2h. Maintenant, le test, il peut se faire dans les 2h qui suivent. C'est-à-dire qu'on va revenir chercher ça là dans les 2h qui suivent et on va repartir. Mais tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, on est haussier. Et là, on commence, on essaye de pénétrer le nuage. Donc là, effectivement, on peut affiner sur le 1h. Voilà, sur le 1h. Voilà, on est parti violemment à la hausse. Et vous voyez, là, le problème du trading range, c'est ça, c'est qu'on n'a plus le nuage. Le nuage est extrêmement faible. Donc, effectivement, il suffit qu'il y ait un mouvement un petit peu fort, mais pas forcément très fort. Vous voyez, cette bougie-là, elle aurait pu traverser le nuage de la même façon. Là, on avait une résistance qui était d'importance à 28-26. Et ça a été cassé. Voilà, donc je vais prendre les dernières questions parce que Nicolas va reprendre sa place. Alors... Alors, sur le DAX, 5 minutes, je n'en sais rien. Sur l'AUD, en 4 heures, les prix viennent de caisse avec une tâne qu'à nuire de roche. La lagging bute sur les prix, position à la vente quand la lagging passe les prix. Alors, le plus critique est le positionnement des stocks trop large. Alors, j'ai d'abord réponse sur l'AUD. Alors, l'AUD, USD, effectivement, sur 4 heures, il a tout recassé. Je ne le sens pas. Je ne sais absolument pas ce qu'il veut faire. Donc, il est revenu sur son support et bute sur son support. Donc, il faut attendre qu'il valide le support. Vous voyez que la lagging span, elle aussi, est sur le nuage. Elle a cassé la Kéjoum, mais elle est sur le nuage. Donc, là, il n'y a rien à dire. Il ne faut attendre. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Pour le moment, je ne passe pas la vente. Je ne passerai pas la vente, effectivement, si j'ai une clôture qui est en dessous du nuage. Et vous voyez que ce n'est pas forcément évident. En ce sens où là, on a bien eu des clôtures en dessous du nuage. Et c'est reparti malgré tout à la hausse. Donc, pour le moment, le dollar australien, honnêtement, je ne fais rien. Alors, les stops se posent. Alors, je vais mettre son DAX 5 minutes. Si quelqu'un me pose la question, son DAX 5 minutes, ça me permettra de voir les stops. Une DAX, là. Deux questions en même temps. Alors, le DAX 5 minutes, il est là. Le DAX 5 minutes, donc, il a cassé à ce niveau-là. Donc, là, on a tout cassé. Donc, là, c'était clair. C'était une vente. Il n'y a pas à tortiller. Il ne se passait rien avant. On était sous la Kijun. Donc, déjà, on ne le sentait pas trop bien. Le signal de vente a été donné ici, quand on a traversé la Kijun. Avant, on était haussier. Là, on a traversé la Kijun. Donc, il y avait un signal de vente à ce niveau-là qui n'était pas confirmé par la laguille. La confirmation ne vient qu'à ce niveau-là, qui est ici. Donc, elle est magistrale. Il n'y a rien à dire. Alors, vous voyez, quand on a une forte traversée comme ça, derrière, il y a toujours... On reteste. Donc, là, on est revenu retester. Ce qui nous a fait remonter la laguille span à ce niveau-là. Elle est revenu tester, même un petit peu plus haut. D'ailleurs, ça kijun. Et après, on est reparti à la baisse. Donc, le short était à ce niveau-là. À partir du moment où on passait en dessous de cette bougie, le short était là. Maintenant, pour ce qui est du stop. Donc, si on rentrait là, on n'a pas ça. On est bien d'accord. Donc, le stop se situait en haut du nuage, voire en cherchant ici, pour réduire un petit peu, la kijun qui est ici. Parce que ça veut dire que la laguille allait remonter à ce niveau-là. Donc, éventuellement, le stop se met quelques points au-dessus. Là, dans l'hypothèse, là maintenant où le DAX se trouve, donc, il est revenu chercher sa kijun. S'il maintient, s'il reste en dessous de la kijun, le stop, il sera ici. Il sera ici, d'autant que là, vous voyez, à droite, on a une SSB. Donc, le stop, il est là. C'est-à-dire que si on passe ce niveau-là, ça veut dire que les prix vont aller chercher la faiblesse du nuage ici, le twist qui est là. Donc, le stop, il est là. Et puis maintenant, pour chercher où on va en bas, donc, le dernier point, de toute façon, c'est le point bas. Ça, c'est du chartisme classique. Et après, ça veut dire qu'il est en train de recasser sur le 4 heures. Vous voyez, le mouvement qu'il fait à la baisse, il est remonté. Et là, il repasse. Donc là, il faut surveiller ce niveau-là. Donc là, en fait, il faut sortir du 5 minutes, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire sur 5 minutes. Il faut aller, quelquefois, sur des unités beaucoup plus grandes. Là, pour moi, je ne rentre pas sur le DAX. Même en court terme, je ne rentre pas. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de négocier cette droite-là. Donc, il peut aussi bien partir dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc, c'est dangereux de se mettre sur le DAX comme ça. Alors, si on veut vraiment faire juste quelques petits points, on voit que sur le 15 minutes, parce que l'unité supérieure au 5, pour moi, c'est le 15. Donc, sur le 15 minutes, il est agé, il cherchait ce niveau-là. Il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est la lagging span qui a été arrêtée à ce niveau-là. Vous voyez, si je mets la droite ici. Donc, la lagging span s'est arrêtée ici. Et voilà, là, on repart. On essaye de tester, on essaye de tester ce niveau-là. Donc, on a trois bougies bleues. Donc, normalement, ce sont des rouges qui sont derrière. Et là, on est en train de faire un pendu, je ne sais plus, je ne sais pas comment ça s'appelle, une étoile filante, plutôt. On est en train de faire une étoile filante. Donc, normalement, on devrait repartir à la baisse. Et pour l'objectif, je vous dis, on est sur un point névralgique. Donc, personnellement, je ne ferai rien sur le DAX, là, dans l'immédiat. Voilà. Donc, je vais relaisser la place à Nicolas. Alors. Ah oui, c'est le CAC. Il y a raison, c'est le DAX. Alors, le DAX, le DAX, voilà. C'est la même configuration que le CAC. De toute façon, pour moi, il marche un petit peu en même temps. Donc, ça, c'est du 15 minutes. Le 15 minutes, pour faire la stratégie, c'est ça. On est allé chercher la Qtune. On en a cassé la Qtune. Et là, on repart en dessous. Donc, ça serait plutôt baissé. La guine n'arrive pas à monter. Elle est bloquée par une grosse corrette pris. Et là, il y a la Qtune qui est ici. Donc, elle n'arrive pas à monter. Le RSI, il est flat. Donc, aucune information. Et là, normalement, on pourrait repartir à la baisse. Donc, si je regarde sur le 4 heures. Voilà, le 4 heures. Donc, ce n'est pas tout à fait comme le CAC. Le 4 heures est allé chercher sa Qtune. Et a priori, ça refusait. Parce qu'on a une double résistance. Kijun et Tenkan. Et on n'est pas... Il ne sait pas trop ce qu'il veut. Donc, c'est 7 890. Donc, de toute façon, la conclusion que j'avais sur le CAC en disant que c'était du Dax, ça reste quand même de toute façon. Je ne change pas d'avis. Sur le Dax, il n'y a rien à faire pour le moment. Voilà. Là, sur 5 minutes, si on voulait faire du scalping, là, il faut attendre de casser ce niveau-là. Qui est dans le prolongement de ce niveau-là. Vous voyez, là, c'est pareil, on a une résistance qui est forte. Donc, si on casse ce niveau-là, on peut supposer qu'on va aller chercher la faiblesse ici. Donc, voilà, il est en train de monter sur 5 minutes. Est-ce qu'il casse ? Est-ce qu'il ne casse pas ? Il est en train de yoyouer dessus. La lagging span, là, est montée ici. Donc, ça avait mis un signal d'achat. Mais elle a buté sur cette résistance qui est très forte ici. Donc, là, c'est pareil. Vous voyez, le niveau qui est ici est extrêmement fort. Donc, là, honnêtement, je ne peux pas dire. Non, là, ce n'est pas le cas. Je suis sur le Dax cette fois. Alors, le principe des bougies rouges, Didier, qui me pose la question, le principe des bougies rouges ou bleues, c'est japonais. C'est-à-dire que les japonais croient beaucoup dans le chiffre 3. Et donc, quand on a trois bougies rouges ou trois bougies bleues, derrière, ce sera une bougie de sens contraire. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, quand je regarde, je n'ai pas une bougie bleue, j'ai plein de rouges, je n'ai pas une bougie bleue derrière. On a cinq rouges et on a la bougie bleue après. Alors, ce n'est pas forcément dans l'unité de temps et quand on le regarde à posteriori, c'est simplement là, on a bien trois bleues et une rouges derrière. C'est simplement que quand on va démarrer une bougie suivante, on peut se dire qu'au démarrage, elle sera de la couleur inverse. Donc, en scalping, si ça bouge, on le verra. Mais en scalping, c'est souvent très utile. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez trois bougies rouges. Donc, quelquefois, quand on est en attente, quand on est dans une position qui ne va pas dans le bon sens, j'ai tendance là, donc c'est du une minute. Donc là, moi, je suis, par exemple, j'étais acheteuse à ce niveau-là, j'étais à l'achat. Et puis, tout d'un coup, le marché se retourne et là, j'ai une cassure ici de la Kijun. Donc, normalement, une cassure de la Kijun, c'est un signal inverse. Puisque je suis rentrée sur une cassure, je ressors sur une cassure. Donc, moi, je suis à l'achat, ça casse ici. Donc, ça casse la Kijun ici. Et ce niveau-là, je n'ai pas forcément envie de sentir ma position parce que sur les unités de temps supérieures, j'avais vu que c'était plutôt haussier. Donc, je garde ma position et je vais être en alerte parce que là, j'ai un twist ici. Donc là, je fais mes trois bougies rouges. La troisième s'arrête ici. Donc, comme j'en ai déjà trois rouges, je me dis, bon, la suivante, de toute façon, sera haussière. Elle démarra au moins à la hausse. Et là, petit bonheur, elle a démarré à la hausse et elle est à chercher sa Kijun. Donc, j'avais raison de ne pas sortir de ma position. Et là, elle rebaisse un peu, mais ne va pas chercher son dernier plus bas. Et là, on repasse avec un signal d'achat. Donc, si je veux sortir finalement ma position parce que j'ai déterminé que sur un temps supérieur, c'est-à-dire le 15 minutes, finalement, l'achat, ben voilà, ce n'était pas tip-top parce que j'ai une résistance ici avec la Kijun plus le nuage. Donc là, je vais attendre sur mon une minute, qu'il ait remonté un petit peu et je vais sortir. C'est comme ça que je vais agir. Donc, l'idée des bougies rouges, trois bougies rouges ou trois bougies bleues, c'est ça. C'est-à-dire que la suivante, elle va démarrer dans la couleur inverse. Donc, ça peut permettre soit d'attendre pour sortir une position, d'ailleurs d'attendre le meilleur moment pour sortir une position, soit si on est dans le mauvais sens, soit si on est dans le bon sens, de grappiller quelques points supplémentaires. Voilà. Donc, je vais rendre le fauteuil à Nicolas. Il est où Nicolas ? Il est parti. Nicolas a perdu patience. Il est parti. Il vous a abandonné. Je suis sincèrement désolée. Et je vous dis donc normalement, à dans trois semaines. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.